Bonjour à tous ceux qui soutiennent mon projet de livre «Dulukum au béton » sur le site de KissKissBankBank. Bonjour aussi à tous ceux qui vont le soutenir, j'espère. Je voulais vous parler un petit peu de ce livre et de l'importance qu'il a pour moi. Le travail que je fais en Turquie, c'est le premier travail photographique que je destinais d'emblée à un livre. Je suis donc vraiment très heureuse de ce projet d'édition avec Transphotographique Presse, une maison d'édition parisienne que j'aime beaucoup. Et vous allez voir quelques images du livre et aussi quelques doubles pages de la maquette. Nous sommes dans un des bidonvilles apparus au pied des murs millénaires de Dianbaker. C'est un endroit très pauvre parce que c'est habité par les gens, les villageois qui ont fui leur village détruit. Ma manière d'aborder une ville que je ne connais pas, c'est effectivement de l'arpenter, de l'explorer, de m'immerger. Je l'ai fait dans ce bidonville comme je l'ai fait dans un quartier nouveau, tel l'Igely Kent Métropole. Un de ces quartiers apparus est destiné aux personnes de la classe moyenne qui ont justement les moyens de fuir le centre paupérisé de Dianbaker. Un des symboles, voire stigmates de la modernité globalisée, c'est l'hégémonie de la voiture dans les espaces publics. À Caïséry, par exemple, à Duvenon-du-Médane, place centrale, on voit bien que les piétons, les cyclistes doivent se battre pour essayer de garder une petite part de ces rues dans lesquelles ils pouvaient évoluer facilement autrefois. Tout comme ces enfants dont l'air de jeu est cerné par les voitures et malgré tout, ils s'obstinent à vouloir utiliser leur air de jeu. D'ailleurs, cette air de jeu est derrière la chambre de mon hôtel. Et chaque fois que je retournais à Caïséry, je demandais toujours la même chambre pour pouvoir garder un œil sur ce que devenait cette air de jeu. Un autre revers des modèles urbains de la modernité, ce sont les zones qui sont toujours créées à la périphérie. Ces zones peuvent être des actes, tels le Birinji organisé à Caïséry avec 800 entreprises, ou des nouveaux quartiers résidentiels. La plupart du temps sans commerce, mais toujours avec leur petite mosquée. Maintenant, j'ai le plaisir de vous montrer en avant-première quelques doubles pages du livre du Lukumo Béton, donc sur la modernisation de la Turquie. À chaque fois, deux images associées pour faire naître un sens, un sentiment. Éyup, 28 ans, est un jeune que j'ai rencontré à Diyarbakar. Lui dit « Si la Turquie entrait dans l'Union européenne, les droits de l'homme seraient plus largement respectés. Et je pense aussi que la Turquie serait différente, plus influente. » Les garçons et les filles turques prennent leurs exemples sur l'Europe. Parmi les choses qu'ils voudraient, ils voudraient pouvoir tomber amoureux sans que cela soit un drame, se promener main dans la main, être ensemble en public, au café, au cinéma. Actuellement, ce n'est pas trop le cas, surtout dans le sud-est. J'espère que lorsque la Turquie rejoindra l'Union européenne, nous prendrons ce type de problème à bras-le-corps et que les jeunes seront délivrés des pressions familiales. Voici Salia, 26 ans, habitante de Kayseri également. Elle dit « Je viens d'Istanbul. Cela ne fait que 4 ans que ma famille habite Kayseri. Les gens à Kayseri ont une vision très étroite dans tous les domaines. La municipalité a installé une lune à parc, construit la piscine. D'accord, mais maintenant, il faudrait créer des espaces culturels. Si les gens peuvent se cultiver, leur manière de penser peut s'ouvrir. Ils peuvent commencer à avoir une vision plus large, comme à Istanbul, ou au lieu de cette vision étroite actuelle qui les empêche de voir que le monde change autour d'eux. La Turquie est un pays démocratique et laïque. Il est hors de question que les règles de la charia s'appliquent. Je ne veux pas que ce soit ici, comme en Iran, en Irak, en Arabie saoudite. D'ailleurs, tous les habitants de Turquie ne sont pas musulmans. Et moi qui suis musulmane, je veux être dirigée démocratiquement. Our, qui a 20 ans et qui habite Kayseri, est un de mes jeunes Turcs, c'est-à-dire une des personnes avec qui j'ai travaillé justement autour de leur perception des changements. Il dit, « Les changements les plus importants que j'ai constatés depuis 5 ans se sont produits dans le champ des droits de l'homme. Et c'est grâce à l'Union Européenne et à leurs exigences pour devenir membres. Le processus maintenant à l'adhésion n'est pas uniquement une histoire d'économie. La Turquie veut faire partie de l'UE parce qu'elle veut être un bon pays, c'est-à-dire avec une économie forte, plus de démocratie, une meilleure protection sociale, un bon système éducatif. Les gouvernements donnent depuis toujours plus d'argent à l'armée qu'à l'éducation. C'est parce que le peuple turc est fier de ses militaires et croit que les forces armées sont sa seule protection face aux autres pays, comme face aux dangers internes. Mais pour moi, l'éducation, être instruit, est une meilleure protection. Sous-titrage Société Radio-Canada